Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Red. Alors aujourd'hui on parle de toutes les nouveautés qui viennent d'arriver dans le jeu ou qui arrivent dans quelques jours. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, on en parle tout de suite, c'est parti. Alors première chose, vous l'avez peut-être remarqué, c'est la petite casquette juste ici. Red nous a envoyé quelques petites conneries, des calendriers, des stickers, des t-shirts, etc. Donc super sympa de leur part, ils ont envoyé ça à certains des créateurs de contenu. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire de la marchandise au bout d'un moment ? Peut-être, j'espère, moi bon, vraiment à part la casquette qui me plaît, le reste, il n'y en a un petit peu rien à faire. Mais si un jour ils font de la marchandise, ça peut être pas mal, je sais que ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc tant mieux pour ici le font, bref, est-ce que c'est une indication qu'un jour ils font de la marchandise ? Peut-être, bref, c'était une des petites news. Ensuite, niveau des news, alors on a l'émission les amis, nouvelle mission, il y en a énormément, il y en a 187 il me semble, là vous voyez que je suis à 21 sur 60. Donc il y en a 3 fois 60, donc ici 60, 61, 62. Je vais faire une autre vidéo dédiée aux missions, on va parler un petit peu de toutes les missions, du genre de mission qu'il y a à faire, de la difficulté des missions, vous allez voir qu'il y en a qui sont quand même assez dures et assez chiantes à faire. Combien de temps ça va vous prendre ? Et on parlera également de ce nouveau champion qui est juste ici dans cette prochaine vidéo, qui sortira juste après. Et vous allez voir que ça a l'air d'être un très bon personnage qui peut bloquer les passifs des champions. Donc c'est le seul personnage pour l'instant qui pourra faire ça, donc bloquer les passifs des personnages adverses. Donc très intéressant, bref, l'émission on en parlera en plus détaillé dans les prochaines vidéos. Ensuite les amis, niveau, alors on a eu des fixes AI, donc l'intelligence artificielle, il y a eu quelques champions, il y a eu des petits ajustements, rien de très intéressant. Et il y a eu également des rebalancements de certains champions néants, dont notamment deux dont on va parler ici, parce que je pense que c'est un peu les plus intéressants, les autres, il n'y a rien de trop fou qui s'est passé. Alors Wehrlim, sur la taille 1 maintenant, s'il place un freeze, il va placer un voile parfait, et s'il ne place pas de gel, il va quand même placer un voile. Donc ça se prend, ça place un voile en plus, même si on ne place pas le gel. Sur la taille 2, en plus de mettre réduction de dégâts crit et augmentation de dégâts crit, il va également placer réduction de précision, et ces debuffs ne peuvent pas être résistés. Alors là ça devient super intéressant pour les factions, et pour la Doom Tower également, ça peut quand même vous aider. Donc c'est un petit peu mieux. Et sur la taille 3 ici, le cooldown, au lieu d'être sur du 6 tours, il est passé sur du 5 tours. Alors, c'est mieux, attention, c'est mieux. Pour moi, ça reste quand même du légendaire néant, ça devrait être beaucoup mieux que ça. Pour du légendaire néant, je trouve que c'est encore quand même très léger, mais c'est un petit peu mieux. Moi j'ai deux Wehrlims malheureusement, j'en ai un qui est niveau 60, je ne vais toujours pas les utiliser, parce que ça ne suffit pas ce qu'ils ont fait, je trouve. Mais c'est un petit peu mieux si c'est un personnage que vous utilisez, au moins il est un petit peu mieux maintenant. Et le deuxième personnage qui je trouve par contre, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait, c'est Vizix. Alors pourquoi c'est vraiment intéressant ? Moi personnellement, je ne vais pas forcément l'utiliser, mais selon votre niveau de jeu, si vous venez de l'avoir, tout le monde va l'avoir gratuitement ce personnage au bout d'un moment. Ce qu'ils ont fait, c'est assez intéressant. Alors ici, au lieu de réduire le compteur autour de 10%, elle va le réduire de 15%. Sur l'attaque 2 ici, elle va mettre réduction de vitesse sur tout le monde et protection des alliés, alors qu'avant ici, elle mettait un bouclier que sur elle-même. Et sur l'attaque 3, au lieu que ce soit de la provoque sur un personnage, maintenant ça va être de la provoque sur tous les ennemis. Et en plus, c'est là où elle se met le bouclier. Donc moi, ce qu'elle faisait avant, je trouve que ça n'avait aucun sens, où elle mettait de la provoque ici sur un personnage et elle mettait la protection des alliés. Ça ne servait vraiment à rien. Là, c'est protection des alliés sur l'attaque 2. En fait, ils ont échangé l'attaque 2 et l'attaque 3 un petit peu. Et là, en plus de mettre provocation sur tous les ennemis, ce qui est maintenant très utile, surtout pour la guerre des factions, je l'ai vu aussi, j'ai vu certaines personnes l'utiliser pour l'araignée 25, pour contrôler les araignées. C'est un petit peu long, parce que les araignées attaquent quand même. Donc pour l'araignée 25, vous voulez préférer, vous voulez essayer d'utiliser du gel ou du stun à la place. Mais le provoque, ça marche quand même. Mais en plus de mettre la provoque, elle va se placer un bouclier sur elle-même. Donc elle va être plus dure à tuer. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve quand même que ça reste toujours un petit peu léger pour du légendaire néant et je ne vais pas l'utiliser. Mais si vous venez de l'avoir ou si vous en avez besoin, maintenant, en tout cas, elle est tout à fait utilisable. Alors ensuite, les amis, on a les nouveaux donjons. Pas les nouveaux donjons, les nouveaux niveaux. Alors on va commencer par tout ce qui est donjons de potions. Alors maintenant, vous pouvez les farmer jusqu'au niveau 15. Alors, ce qui est intéressant, ce qui moi m'intéresse le plus, c'est vraiment, regardez, c'est ça. Regardez ici, niveau 20, il n'y a plus ces putains de potions à la con, pardonnez-moi l'expression. Mais au moins, niveau 20, vous savez que vous êtes tranquille et vous ne pouvez plus avoir les petites potions. Donc ça m'arrange. Voilà, si demain, il vous faut des petites potions, vous fermez le niveau 19. Mais vous allez voir que la difficulté, ce n'est pas forcément beaucoup plus dur. Alors, par exemple, moi, Machal, le niveau 15, il le farme tout seul. Niveau 20, il ne peut plus le farmer tout seul. Donc, je vais être obligé de mettre deux personnages. Mais au moins, c'est beaucoup plus intéressant parce que je n'ai plus de petites potions. Et les grandes potions, je peux en avoir, ils ne le disent pas ici, je ne pense pas. Non, je peux en avoir jusqu'à 4 en même temps, au lieu de 3. Au niveau 15, c'était 3 maximum, les grosses potions. Là, maintenant, c'est 4. Donc ça, c'est très bien, je trouve. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a quand même le brou ici, la bière. Il y a quand même les éclats verts. Donc, niveau 20, vous pouvez quand même avoir une bière d'XP comme récompense. Vous pouvez avoir quand même des éclats verts. Donc ça, il faudrait qu'il enlève. L'éclat bleu, ça ne me dérange pas du tout. Mais l'XP ici et l'éclat vert, ce serait bien qu'il enlève au moins pour le niveau 20. Bref, ça reste quand même beaucoup mieux, je trouve. Alors, les donjons. Le Minotaure n'a pas changé. Les 4 autres, par contre, sont passés jusqu'au niveau 25. Alors, pareil, sur les 4 donjons, dans les semaines qui viennent, je vais vous faire des vidéos pour chacun des donjons. Le premier qui va sortir, ça va être l'araignée. Parce que c'est celui que j'ai fait le plus rapidement possible. Enfin, celui que j'ai fait en premier, d'ailleurs. Le dragon aussi, j'ai déjà fait. Mais la team n'est pas optimale. Donc, je vais attendre d'avoir une bonne team. Ou d'avoir, vous allez voir, il y a une stratégie avec Lord Tombow qui peut farmer le dragon 25 tout seul. Donc ça, c'est une vidéo que je vous sortirai également. J'attends d'avoir des livres. Malheureusement, il me faut des livres pour le seigneur Tombow. Donc, on sortira l'araignée en premier. Mais voilà, dans les prochains jours, vous aurez des vidéos sur chaque niveau 25. Alors, vous avez certainement vu ces derniers jours, il y a beaucoup de discussions autour de, voilà, est-ce qu'il faut farmer le niveau 20 ? Est-ce qu'il faut farmer le niveau 24 ? Est-ce qu'il faut farmer le niveau 25 ? Alors, je vous avoue que moi, je suis un poil déçu parce que je pensais que niveau 25, comme un petit peu les potions, vous ne pouvez plus avoir les petites potions. Je pensais que niveau 25, on allait avoir du 6 étoiles garantie. Toujours du rare, de l'épique et du légendaire. Mais je pensais qu'on allait avoir que du 6 étoiles. Malheureusement, on peut quand même avoir du 5 étoiles. Alors, il y en a beaucoup qui disent que niveau 24, c'est le mieux parce que vous avez... Alors, apparemment, niveau 25, niveau 20, c'est le mieux pour les tournois et les événements. Parce que ça coûte 16 énergies, au lieu d'ici de 18 et ici 19. Et vraiment, le taux d'augmentation d'avoir du 5 ou 6 étoiles, légendaire, épique, etc. est moindre. Donc, apparemment, pour les événements et les tournois, c'est mieux toujours de farmer le 20. Donc, si vous farmez le 20, tranquillement, on farme le 20. De toute façon, c'est très bien quand même. Mais, voilà. Apparemment, entre le 24 et le 25, il y a vraiment une différence très très légère niveau des récompenses. Donc, vous avez un pourcentage très faible de chance en plus d'avoir... C'est genre 1%, on vous le connaît comme ça. D'avoir du 6 étoiles ou du légendaire en plus. Donc, peut-être qu'il vaut mieux ici faire 18 énergies au lieu de 20 énergies. Et économiser 2 énergies à la fois, à chaque fois. Alors, si c'est ce que vous voulez faire, allez, faites ça. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense que, par exemple, vous vous rendez compte qu'il faudrait... Voilà, niveau 25, c'est le dernier niveau. Il faut que ce soit un petit peu celui qui donne les meilleures récompenses. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être le cas. Et ils vont peut-être devoir ajuster tout ça. Quoi qu'il arrive, les amis, peu importe les chiffres que vous voyez. Peu importe, si on vous dit farmer le niveau 20, farmer le niveau 24. De toute façon, vous allez devoir farmer le niveau 25 pour vos missions. Donc, essayez de faire le niveau 25. Regardez ici, j'ai fait 20 missions. Là, j'en ai une ici. Ici, il faut que je fasse le niveau 25 du golem de glace. C'est une des premières missions. Voilà, donc niveau mission 25, du coup. Donc, quoi qu'il arrive pour vos missions, il faut faire les donjons niveau 25. Donc, je vous conseille d'aller juste faire le niveau 25. Au moins, vous êtes tranquille et restez sur le 25 et vous êtes tranquille. Moi, en tout cas, c'est ce que je compte faire. Et de toute façon, moi, je farm. Oui, les donjons, on les farm pour les événements, les tours, tout ça. Mais surtout, on les farm pour les artefacts. Donc, même si la chance est très légère niveau 25 d'avoir de meilleurs artefacts, moi, je vais farmer le niveau 25 parce que je farm les donjons pour les artefacts. Je ne farm pas les donjons pour le silver. Je ne farm pas les donjons pour l'XP. C'est vraiment pour les artefacts. Donc, je vais faire le niveau 25. Peu importe ce qu'on vous dit. Dans d'autres vidéos, moi, je vais faire le 25 pour mes missions et pour les artefacts. Ensuite, la dernière news, les amis, c'est la fusion. Donc, moi, j'ai réussi, j'espère que vous avez réussi à fusionner Brogni ici, qui est vraiment un très, très bon personnage. Si vous ne l'avez pas fusionné, j'espère que vous avez récupéré Mordekai, celui qui met la brûlure d'HP de Zones, ce qui va beaucoup vous servir pour l'araignée 25. Mais sinon, dans quelques jours, je pense vraiment, vous voyez cette vidéo, ça va être dans quelques heures ou le lendemain, ça va être lundi ou mardi, je pense. On va avoir une nouvelle fusion fragment de ce personnage. Je vais vous le mettre juste ici. Hop, ça va bien s'ouvrir, voilà. Donc, c'est ce personnage-là. Alors, on ne va pas entrer dans les détails. En gros, il met du X, des buff X. Donc, ça y est, c'est des buff qui fait en sorte que vous fassiez plus de dégâts à l'ennemi. Voilà. C'est un personnage qui a l'air très intéressant et qui va certainement bien comboter. Du coup, avec Tomba, ici, un TA. Donc, Tomba qui est vraiment inutile toute seule. Mais avec ce nouveau personnage, les deux vont être très, très bons, je pense. En tout cas, lui, tout seul, peut être très bon. Encore une fois, il faut voir un petit peu ce qu'il peut faire. Voilà. Son kit a l'air quand même assez intéressant. Ce qui est dommage, c'est que c'est un Dark Elf, par contre. Donc, c'est un Dark Elf légendaire qui va faire des dégâts. Là, oui, on a beaucoup ici qui font des dégâts déjà. Et surtout, qui combottent très bien avec TA. TA, il n'y a pas grand monde en légendaire. Donc, ça aurait été mieux que ce soit un Chevalier revenant, je pense. Il en a mis un Dark Elf, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà. En gros, son kit, c'est vraiment un personnage qui est là pour faire des dégâts. Beaucoup de dégâts sur les personnages qui ont un debuff X. Donc, vous allez voir, son kit, c'est... Il va placer des debuff X. Ensuite, il va réattaquer. Il va attaquer trois fois les ennemis si il y a un debuff X. Une connerie dans ce genre-là. Donc, il y a moyen qu'il fasse extrêmement mal. Encore une fois, il va falloir un petit peu de setup. Un petit peu de setup avec les debuff X. Bref, les amis, je crois que c'est à peu près toutes les news. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur le Discord. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Ciao.